Musique On rit même entre nous, des fois si on fait que de se moquer d'une personne, ça devient de moins en moins drôle pour elle. A l'école on a tous des souvenirs où si les autres se moquent trop de nous, ça devient plus très drôle. Donc l'humour il est très délicat de ce point de vue là. Alors voilà, je pense que les deux côtés ont quelque part raison, ont une sensibilité. Mais voilà, c'est aussi que les minorités avant ne pouvaient pas dire que l'humour leur était plaisant. Et moi j'ai l'impression que c'est finalement assez sain ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les minorités ont le droit de dire qu'elles n'ont pas trouvé ça drôle et qu'elles ont été blessées. Et Claudine Gabarbet a eu raison de se défendre en disant « je suis désolé mais c'était un rôle ». Et elle a reçu aussi du soutien. Donc je pense que, voilà, pour moi je ne vois pas ça si négativement. C'est que tout le monde a pu s'exprimer. Et tant qu'il n'y a pas de message de haine. Alors il y a eu quelques messages je crois de haine qui évidemment sont efforés. Mais elle a pu se défendre et je pense qu'elle a autant de soutien que d'être acteur. Donc finalement je ne vois pas ça ni comme une dictature. C'est plutôt on peut discuter maintenant et tenir compte des sensibilités diverses. Alors quelqu'un nous dit « je suis juif et je suis très critique avec le gouvernement israélien actuel et sa manière d'occuper des territoires et je me fais parfois traiter d'anti-personne ». C'est intéressant, on a l'impression que parfois on ne peut plus critiquer. On pourrait aller au-delà avec les caricatures de moi-même, peut-être qu'on ne va pas se lancer dans ce débat maintenant. Mais on ne peut plus critiquer un gouvernement sans passer pour un anti-musulman, un anti-juif, enfin un anti-sémite. C'est 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 un anti-sémite. Merci.